Grand Lille TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Aujourd'hui lundi 17 juillet, on fait un tour complet de l'actualité régionale. Et d'abord vos prévisions météo avec toujours ce temps assez nuageux aujourd'hui. Mais un temps plutôt doux, voire même chaud en cet après-midi. 26 degrés à Lille, 23 degrés sur la côte d'Opale. Des températures légèrement au-dessus des normales de saison. Pour les plus chanceux parfois cet après-midi, un temps sec et surtout du soleil. On aura vraiment une belle journée d'été. Demain mardi, encore un peu de patience. Une première info en images d'abord dans cette édition. On revient sur l'avant-première événement du film Dunkerque hier dans la cité de Jambard. Une bonne partie du casting d'ailleurs était présent, notamment le très attendu Harry Styles. Ancien chanteur et membre du groupe One Direction. Mais le réalisateur Christopher Nolan était là. Lui qui a signé notamment Inception, Interstellar ou encore la trilogie Batman. Les Dunkerquois s'étaient déplacés en ombre pour apercevoir l'équipe du film, demander une photo ou un autographe. Tout le monde attend désormais de découvrir ce film. Événement retraçant l'opération Dynamo en mai et juin 40. L'évacuation de 400 000 soldats britanniques encerclée à Dunkerque par l'armée nazie. Un film tourné évidemment à Malo-les-Bains il y a à peu près un an. La plage de Dunkerque et ce film est une chance de communication incroyable pour la ville mais aussi pour la région. On écoute quelques-uns de ces personnes dans le public hier venus pour cette avant-première. Ils sont au micro de Corentin Escalier. Il y a beaucoup de monde pour l'acteur, enfin le chanteur Harry. Mais moi c'est spécialement vraiment pour l'histoire du film et pour l'histoire avec un grand H par rapport à la ville de Dunkerque. Vraiment attaché à ça ouais. De voir les acteurs défiler, voir Christopher Nolan, Harry Styles et Kylian Murphy. C'est les principaux que je veux voir. Pour voir Christopher Nolan en fait. Je suis une grande fan de tout ce qu'il fait en fait. Et profiter qu'il soit dans ma ville vraiment. C'est le seul moment où je ne pourrai jamais le voir je pense clairement. Et en marge de cette avant-première du film Dunkerque, la ville a profité donc de l'événement pour inaugurer une oeuvre commémorative de l'opération Dynamo dans le quartier du Grand Large. Il y a quelques jours, de nombreuses personnes dont des anciens combattants étaient réunies pour découvrir le sablier signé de l'artiste dunkerquoise Séverine Hubard. Elle permet enfin de rendre hommage à cet instant majeur de la seconde guerre mondiale, l'opération Dynamo, qui n'est aujourd'hui que trop peu connue. Malgré le travail du musée portuaire depuis de nombreuses années, cela pourrait quand même changer avec la promotion médiatique du film et l'extension du musée et ses nombreuses pièces d'époque qu'on écoute. L'artiste dunkerquoise évoquait sa réflexion, son travail quant à cette oeuvre, le sablier. J'ai commencé à m'intéresser à l'histoire. Et là, je me suis rendue compte de l'importance au fait de la mission et du défi que j'avais de dessiner quelque chose qui allait pouvoir parler de la guerre et en même temps servir de symbole pour les Dunkerquois et les usagers. Donc après un mois de recherche, je suis arrivée sur la forme du sablier. Parce que je regardais beaucoup les images d'archives et je me disais que pendant l'opération Dynamo, la plage s'était transformée en une énorme salle d'attente. Donc il y avait cette idée d'attente des soldats qui sortent un par un sur le sablier, celui qui grimpe jusqu'au centre, il peut passer une seule personne à la fois. Voilà. Une fois qu'on est au centre du sablier, pour ceux qui montrent, on a 50 tonnes de béton sous les pieds, 50 tonnes de béton sur la tête. Donc on sent aussi le poids des bombes qui tombaient sur les soldats à l'époque. Et en même temps, on voit la mer, on ne voit pas l'Angleterre peut-être. Voilà. Si on monte sur le sablier, on a 2,40 mètres du sol. Et ensuite, c'était l'idée que ce ne soit pas une sculpture qui soit seule, mais qu'elle soit accompagnée d'un aménagement paysager. Donc depuis les buttes en haut, vu du ciel, on va dire, on voit des allées là, et des allées moins larges qui se rejoignent tous au sablier. Un peu comme le centre, au fait, de... Alors, puisque l'on parle de cinéma avec ce film, Dunkerque, l'été s'annonce plutôt bien dans les salles de la région. Rien qu'avec ce film très attendu, le public devrait être au rendez-vous. Mais il y a autre chose à voir aussi cet été, notamment les traditionnels films d'animation, tels que Moi, Moche et Méchant 3, également Spiderman, Transformers ou encore La planète des singes et Alerta Malibu, autant de blockbusters, des films à succès qui devraient attirer un large public durant l'été, surtout lors de journées où la météo se la joue un peu plus délicate, comme c'est le cas aujourd'hui. Présentation des films à voir de cette saison estivale avec le responsable de ce cinéma, Les Lumières, Armantière. L'été, ça reste quand même une période... Donc c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle les blockbusters de l'été, forcément. Donc les producteurs de films prévoient des sorties forcément pour l'été, étant donné que c'est les vacances scolaires dans pas mal de pays, dont la France. Alors pour cet été, déjà, vous l'avez derrière, c'est Dunkerque, forcément, qui a été tourné dans la région. Donc forcément, il y a une grosse, grosse attente. Donc on espère, dès la semaine prochaine, avoir beaucoup d'entrées pour celui-là. Ensuite, on a forcément pour les enfants Cars 3, le dernier Disney, qui arrive en début août. Donc forcément, pareil, une grosse, grosse attente. Et je penserai notamment aussi à La Planète des Singes, qui arrive dans deux semaines. Et où encore le dernier Luc Besson-Valérien, qui commence à faire pas mal de bruit. On enchaîne avec un autre événement du week-end. C'était sur la Côte d'Opale, à Boulogne-sur-Mer, mais qui attire toujours beaucoup de monde de toute la région. Les Fêtes de la Mer, un événement attendu tous les deux ans à Boulogne, autour du port. Des rassemblements de bateaux traditionnels, mais aussi de groupes, de musiques, des stands, proposant des produits de la mer au rendez-vous. Et les nostalgiques des éditions précédentes, des gens de la région, du Cru, bien sûr, à Boulogne, mais de tous les Hauts-de-France, et même des Parisiens, des Belges, des Anglais, des Allemands, bref, des milliers de personnes venues pour l'événement, avec une sécurité renforcée en période de plan Vigipirate. Mais tout cela n'a pas gâché la fête, ni même le temps, qui n'était pas forcément idéal ce week-end, typique finalement de Boulogne et de la mer. On écoute justement un extrait d'un des concerts vu ce week-end près du port de Boulogne. Sous-titrage Société Radio-Canada Et ce week-end était riche en événements et en festivités, notamment à Bayeul, avec un grand rassemblement de danseurs de Madison. Vous allez le voir dans un instant pour le 14 juillet. Un extrait tout de suite de cette festivité populaire à Bayeul. Les feux d'artifice super sympas ! Et des cafetiers super sympas ! Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, en rythme, on termine ce journal. On enchaîne avec vos prévisions météo dans un instant et une autre édition à suivre tout à l'heure. Très belle journée en notre compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...